Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors la voyante Danae prend la parole, elle explique qu'elle est victime d'un coup monté, car Carla aurait fait des magouilles fiscales. Je vous laisse avec la vidéo. Bonsoir à tous, comme convenu, je prends la parole ce soir pour vous parler de trois sujets importants à mes yeux. Tout d'abord, j'ai envie de vous parler par rapport aux accusations qu'on fait. Alors, avant ça, je voudrais quand même remercier tous les gens qui sont derrière moi, tous les gens qui me soutiennent, tous les messages au quotidien que j'ai reçus. Prenant les messages d'insultes, les messages de menaces de mort que j'ai reçus. Alors, pour les insultes, pour moi, j'en tiens pas compte et je leur en veux pas. Et je vais vous dire pourquoi je vous en veux pas, parce que vous avez été simplement induits en erreur. Par contre, pour les messages de menaces, oui, de menaces de mort que je reçois, il y a des plaintes systématiquement qui vont être déposées par rapport à tout ça. Donc, j'ai décidé ce soir de pouvoir m'exprimer pour tous les gens qui me connaissent, tous les gens qui ne me connaissaient pas et qui m'ont connue à travers cette histoire. Vous avez dit pourquoi je n'ai arnaqué personne et jamais, j'insiste, jamais, je n'ai pas arnaqué, soutiré de l'argent à qui que ce soit. Que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle. Contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent dire, finalement, je suis très contente que cette enquête, finalement, qu'il y ait une enquête. Alors, pour moi, c'est important que vous puissiez savoir tout ça. Quoi qu'il en soit, également, je laisse libre choix à chacun de me croire ou pas. Je ne suis pas là à vouloir vous convaincre de quoi que ce soit. Simplement, j'avais simplement le besoin de pouvoir m'exprimer par rapport à ça. Alors maintenant, je vais vous parler des blogueurs. Les blogueurs qui ont sorti ces fameux audios et vidéos. On m'a présenté indirectement comme la voyante qui a été arnaquée. Mais pas du tout, absolument pas. Je n'ai arnaqué encore une fois personne et ça, je tiens encore une fois à le préciser. Ces blogueurs-là, ils n'ont eu aucun scrupule de pouvoir faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, ces audios et ces vidéos m'ont été complètement volés, dérobés de pouvoir faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, ces audios et ces vidéos m'ont été complètement volés, dérobés. Voilà, ça c'est le terme exact. Et ils les ont sortis sans scrupule. Encore une fois, je vous le répète, c'est catastrophique pour moi car on me fait passer pour quelqu'un que je n'ai jamais moi-même donné ces audios, donné ces vidéos. Je ne l'aurais jamais fait. Donc ces vidéos ont bien été volées. Ces blogueurs, ils se sont en fait fait un malin plaisir de pouvoir les divulguer simplement dans un seul intérêt. Cherchez une chose pour moi. Voilà, ça c'est ma propre opinion. Ça ne regarde que moi et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont d'accord avec moi sur ce sujet-là. Sachez que ça a été volé et divulgué sur Internet. C'est quand même des choses très confidentielles. Et vous pensez bien que s'il y avait une enquête en cours, je n'aurais jamais moi-même divulgué ces vidéos. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Je ne suis pas responsable de ça. Donc je n'ai pas à recevoir de tels messages de menaces, des choses très méchantes au quotidien. Et je veux rétablir la vérité sur ce point-là. Autre chose aussi, il y en a qui ont essayé de me faire chanter par un message Instagram. Preuve à l'appui que je vais vous mettre là dans le prochain Snap. Quoi qu'il en soit, là, pareil, on verra avec la justice. Et une plainte sera également déposée et joint au dossier de mon enquête en cours. Donc je voulais aussi vous parler d'une enquête, de l'enquête qui est en cours. Comme vous le savez, je l'ai évoquée sur le plateau de TPMP. Pour moi, on me met des choses complètement sur mon dos. Toutes ces accusations, elles sont fausses. Et pour moi, il y a un pourquoi. Parce que derrière ça, il y a des magouilles fiscales, comptables, etc. Et cette personne-là, pour se dédouaner, me met tout sur le dos. Voilà. Pour faire bref et pour résumer, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Moi, j'ai confiance à la justice. J'ai confiance à cette enquête qui est en cours. Et la vérité, elle sera rétablie grâce à la justice. Et je m'en remets complètement à eux pour pouvoir démontrer tout ça. Il n'y a pas de bande organisée non plus, comme le dit personne et sur les plateaux de télé. Non, il n'y a pas de bande organisée. Il n'y a pas de chantage. Il n'y a pas de menace. Il n'y a jamais, jamais eu ça. Vous vous rappelez, sur le plateau TPMP, quand j'ai dit « il y a quelque chose pour moi au-dessus ». Eh bien, en fait, c'est simplement ce que je vous ai annoncé dans les snaps précédents. Voilà. Et clairement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai été le dindon de la farce. Voilà. J'ai été vraiment victime pour moi de toute situation. Et encore une fois, je le répète, j'ai confiance à la justice. Et j'espère qu'elle fera très vite rétablir la vérité. Merci.